de nous rejoindre sur la radio télévision nationale pour ce rendez-vous du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, la prison de Angenga dans la Mongala enregistre plusieurs cas de tuberculé. Cette province s'engage dans l'éradication efficace contre cette maladie pulmonaire. Dans les infrastructures, le mont Kasu Amatadi rêvait déjà de sa plus belle robe et pour être réouvert au public dans quelques jours. Dans ce journal, vous suivrez une évolution de travaux. Ce journal fera également la ronde de l'actualité dans le Congo profond, pour vous dire l'actualité du pays. A toutes et à tous, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Cette réunion du Conseil des ministres, nous vous proposons de suivre un extrait de compte rendu avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Comme tous les vendredis, les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'État, Félix-Antoine Ghisikli Tulumbo, pour la réunion du Conseil des ministres. La 47e réunion du Conseil des ministres tenue en présentiel ce vendredi à la cité de l'Union africaine a été l'occasion de faire l'état des lieux de la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et vice-ministres présents à Kinshasa, ont pris part à cette réunion. Comme à l'accoutumée, la réunion a débuté par le discours d'orientation du chef de l'État avant l'examen des dossiers soumis au Conseil des ministres. Le ministre de l'Économie Jean-Marie Kaloumba, déchu par l'Assemblée nationale, n'a pas été aperçu parmi les membres du gouvernement prison dans la salle du Conseil, mais il n'est fait l'ombre de qu'en doute que son cas a été évoqué. Le compte rendu détaillé sera fait par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'inclusion sociale de personnes en situation d'handicap, cette question était présentée par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables auprès des différentes institutions de la Belgique pour un partenariat et une collaboration avec la République démocratique du Congo. Pendant son séjour en Belgique, Irène Essam Boudiata a échangé tour à tour avec le vice-président du gouvernement Wallon et l'équipe de l'Agence pour une vie de qualité en Russie de Béthia Manicunda. En termes des échanges fructueux que la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a eues avec des institutions et autorités belges et voient dans l'inclusion et la participation des personnes en situation de handicap. Les deux parties se sont mis d'accord sur les possibilités de collaboration et d'échange d'expérience en vue d'installation d'une administration de services et des projets à impact visible sur le terrain en faveur des personnes en situation de handicap en République démocratique du Congo. La ministre, c'est Christy, elle était très très contente de notre entretien. Nous lui avons aussi expliqué la vision du président de la République, sa matérialisation au niveau du gouvernement à travers notre ministère, mais aussi sur certains projets que nous sommes en train d'implanter au niveau de la RDC, notamment le projet 4. C'est très important parce que vous voyez, le projet 4, ça met l'accent sur l'autonomisation des personnes avec handicap. Avic, c'est une agence gouvernementale belge qui travaille sur la gestion administrative de la donne handicap. Alors, l'important, c'est qu'à Avic, toujours dans le cadre de la réforme qui est en cours chez eux, ils se sont rendus compte qu'il faut plutôt pour les personnes avec handicap, dans le cadre de leur inclusion, une administration des services plutôt qu'une administration administrative. Et moi, je leur ai dit, c'est ça aussi que nous, RDC, nous voulons. C'est-à-dire que nous devons avoir une administration qui a des services qui répondent directement aux besoins des personnes avec handicap. Signalons que la ministre Irène Samboudiata et ses experts ont élaboré une note conceptuelle en tenant compte des informations reçues lors de son récent séjour de travail au Royaume de Belgique. L'enseignement par la radio favorise l'apprentissage rapide des élèves, c'est l'Owardship Canada. C'est la conclusion de l'atelier sur l'enseignement par voie de zone d'organiser à Kinshasa entre cette association et le ministère des Affaires sociales congolais. Le ministre des Affaires sociales, le modeste Moutinga Moutichai, a baptisé le guide pratique de l'éducateur au terme de cet atelier de formation, La radio est un média chaud et interactif qui facilite l'apprentissage des enseignements. Le gouvernement de la République, à travers les ministères des Affaires sociales, ainsi que le partenaire War Child Canada, sont unanimes que la radio est un outil par excellence de l'enseignement interactif. L'assistance à cette cérémonie des clôtures a eu l'occasion de savourer la belle agrémentation, mais aussi d'assister au vernissage du guide pratique d'apprentissage par le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, qu'accompagnait la ministre provinciale du directeur pays de War Child Canada, Michel Paradis. War Child Canada a mis en œuvre le programme hier en collaboration avec les stations de radio locales à Kinshasa, Lubumbashi, Kalimi, Ouvira, Bunya et Moukéou, pour diffuser les leçons de toutes les branches d'apprentissage de l'éducation de base non formelle sur les radios locales afin de permettre aux enfants de continuer à apprendre. Le projet a doté les différents centres de plus de 2 500 cartons de craie blanche et de couleur. On a doté les différents centres de 1 500 postes radio. Il est important de signaler que malgré le progrès réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, beaucoup de choses restent à faire. Cet atelier a constitué un moment pour présenter les différents guides pratiques de l'éducateur, de l'enseignement non formel et formel, notamment celui de l'utilisation de la radio qui contient le cheminement de l'enseignement interactif par la radio. Et puis le gouvernement congolais s'engage à financer la dotation d'un satellite d'observation. Un dossier que tient à cœur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandakabangou, qui discute depuis un temps avec des partenaires spasibles en Belgique sur la possibilité d'un montage technique et financier. Des explications avec Marika Languigouzia. Tôt, la République démocratique du Congo sera dotée d'un satellite d'observation terrestre. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandakabangou, a échangé pour une deuxième fois à Spasbel en Belgique avec les responsables de cette firme spécialisée dans la conception des satellites et développement des programmes. Un partenaire de l'Agence spatiale européenne. Pour Josem Pandakabangou, le gouvernement a accepté de s'approprier le projet d'acquisition de ce satellite qui sera financé à 100% par le gouvernement. Le premier ministre du gouvernement nous a donné des instructions pour qu'on vienne discuter avec Spasbel sur la possibilité d'un montage technique et financier. C'est parmi les piliers ou les programmes du gouvernement, il est demandé que la RDC, par rapport à sa position géopolitique, puisse cette fois-ci avoir un satellite. C'est la vision du chef de l'État. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et toute la délégation qui l'accompagnait ont eu des explications sur le plan de développement de ce projet. Les six premiers mois seront consacrés à la récolte des données spécifiques. L'équipe de Spasbel descendra dans le tout prochain jour à Kinshasa pour des discussions spécifiques avec les ministères concernés. Les deux parties se sont convenues de la tenue d'une réunion scientifique à Kinshasa sur les différents aspects techniques. Notre satellite a l'avantage de passer partout et de couvrir le globe entier. Donc clairement, il va couvrir l'ensemble du territoire de la RDC, mais avec une revisite qui pourrait être améliorée si on fait plusieurs satellites. Pour rappel, le projet d'acquisition de ce satellite était adopté par les membres du gouvernement au Conseil des ministres du 11 février dernier. Le pavillon 16 de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo vient d'être réhabilité. Il a été inauguré par les autorités du secteur de la santé en présence de quelques conseillers du chef de l'État. L'accès aux soins de santé de qualité est à moindre frais. En tout cas, c'est l'objectif poursuivi par la TASC Force présidentielle à travers la couverture santé universelle et ses partenaires, l'AB Pro Pharma RDC et SARL. C'est dans cette optique qu'il faut placer la cérémonie de séjour. L'inauguration du pavillon 16 des prématurés du service pédiatrique de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo. On est en collaboration avec la TASC Force présidentielle pour accompagner la vision du chef de l'État. Donc on a commencé sur le monde de santé du diabète et là on passe maintenant à la pédiatrie ici. Et après ça, nous avons une feuille de route que nous allons continuer à poursuivre. Donc l'hôpital, elle est grande. On a encore un autre projet qu'on est en train de continuer cela. Par cette réhabilitation, le gouvernement de la République entend améliorer la qualité des soins et réhabiliter ainsi les structures médicales qui s'en occupent. Grâce au président de la République qui veut absolument qu'on améliore les systèmes de santé et notamment les services qu'on donne aux mères et aux enfants, voir que l'eau ne tombe plus à l'intérieur, il n'y a plus de moisissures, qu'aujourd'hui les couveuses et les salles pour prendre en charge des nouveaux-nés sont bien réparées. Et sincèrement, mon sentiment après avoir visité, c'est beaucoup de fierté. Au quotidien, les Congolais sont soignés ici et on ne doit pas attendre les 23 mois pour livrer la première phase de construction. Ils sont en train de nous accompagner pour améliorer les conditions d'accueil et de soins des patients. Des équipements médicaux de valeur ont été remis à cette occasion. Il s'agit notamment des couveuses et des biens des premières nécessités. Aujourd'hui était la journée de change entre les membres des organisations de défense des droits des femmes organisées par le Centre Carter. Cette rencontre a été centrée sur l'impact du changement climatique sur l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. C'est dans l'objectif d'emmener les organisations de défense des droits des femmes à œuvrer pour une pleine participation des femmes et filles dans la lutte contre les changements climatiques que le Centre Carter, à travers son programme Voix et Leadership des femmes, a organisé cette journée d'échange. Les membres des organisations de défense des droits des femmes, issues de six zones d'intervention en RDC, y ont pris part. Le panéliste du jour, Emmanuel Tzadok, chercheur à l'université de Kinshasa, s'est penché sur la question genre et le changement climatique. Il a mis un accent sur les enjeux de la situation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Pour lui, l'entrepreneuriat féminin est conditionné par l'environnement. A l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été formulées dans le sens d'accompagner les communautés locales dans la gestion durable et l'identification des ressources disponibles. C'est un grand plaisir pour moi parce que sans un environnement sain, on ne peut rien faire. Et c'est qu'on a dit qu'on doit sensibiliser la femme rurale. Si la femme rurale ne travaille pas, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Le programme Voix et Leadership des femmes est une initiative financée par les Affaires mondiales du Canada. Les lois là-bas tiennent à sa rénovation à travers ses autorités et chefs des institutions. Le cas par exemple du président de l'Assemblée provinciale qui a fait une visite d'inspection et d'évaluation de travaux d'infrastructures à travers la ville de Colosie. Palper les réalités sur l'évolution des chantiers ouverts par le gouvernement provincial du Lois là-bas à travers la ville de Colosie et ses environs, c'est ce qui a justifié la ronde du président de l'Assemblée provinciale du Lois là-bas en compagnie du ministre provincial des infrastructures. Louis Kamouni a commencé par les avenues Katakokombe, Sokele, Ongungandou pour déboucher sur le pont Tchata. Le patron de la première institution de la province du Cobalt a eu droit aux explications nécessaires sur ce pont qui va relier les quartiers latins à joli site dans le territoire de Muchacha à la route Kazembe. L'entrepreneur Moïse Mouképe a rassuré Louis Kamouni-Toumbou que dans peu de temps cet ouvrage sera opérationnel. Par la suite, le président de l'Assemblée de l'Oulabèse s'est dirigé à l'hôpital général de référence Mwangéji. Un nouvel hôpital à étage est en construction. Les travaux sont encore en leur première phase. Il a aussi visité les chantiers de la division provinciale de la santé et la clinique universitaire dont les travaux sont presque achevés. Le ministre Paulin Kalau l'a mis au parfum de la politique anti-érosive mise en place par le gouvernement provincial sous l'égide de Fifi Masuka Saïni. Louis Kamouni était également sur les avenues géomètres Kisimba, Kayembe, Kakinga où l'entreprise Toa a déployé ses engins pour lutter contre une grosse tête d'érosion qui menace les habitations du quartier latin. Il a poursuivi sa visite du jour sur la route d'Ilolo à côté de l'église Mont Carmel où les mêmes efforts sont consentis par Marie-Thérèse Masuka Saïni. Le premier des élus du Lualaba était sur l'avenue Manika avant de terminer sa course sur les avenues de Pain et Djougou au centre-ville de Colosie. C'est dans cette collaboration particulière que les animateurs des institutions de la province du Lualaba travaillent pour donner corps véritablement à la vision du chef de l'État, Félix Tisekedi-Chilombo dans cette province minière. Il y a déjà plusieurs décennies après la détérioration exponentielle de la célèbre chaussée du Mont Kasu dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, cette route a subi depuis un temps une cure de jouvence avec la série de travaux de réhabilitation et de modernisation lesquels travaux lancés depuis l'année passée sont arrivés au niveau de son finissage. Construite vers les années 50-10 siècles et derniers, l'avenue Kinshasa qui serpente le célèbre Mont Kasu dans la commune de Mwuzi à Matadi au Congo central a fait la fierté infrastructurelle pendant plusieurs décennies de nos compatriotes de cette ville portuaire et usagers routiers qu'il empruntait à Kerjoie pour vaquer aisement à leur occupation. Malheureusement, cette chaussée d'une grande importance socio-économique avait connu vers la fin des années 80 une dégradation exponentielle avec beaucoup de nids de poules et autres détériorations qui avaient détruit son caniveau rendant sa fréquentation quasiment impossible et causant d'énormes dégâts et beaucoup d'accidents avec morts d'hommes. Fort de cette situation, le maire de la ville de Matadi, maître Patin Tuziwoma Kengedi, dans sa quête républicaine, des redorés l'image de cette chaussée en particulier et de toute la ville de Matadi en général, avait lancé depuis l'année passée, concomitamment plusieurs chantiers dans tout Matadi, dont celui de Kassou, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État dans ses volets transversaux dans la vie des Matadiens. Depuis ma bord, je tiens à remercier l'autorité suprême de la République du Congo, le chef de l'État, qui nous a soutenus à réaliser ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Et nous avons pris l'option à la mairie que nous puissions reconstruire la ville longtemps avant nous. Nous ne sommes en train seulement de matérialiser une vision. Il convient de noter que les travaux de modernisation et de réhabilitation dans les chantiers de la chaussée de Kassou, qui sont finis à presque 98%, cette route sera réouverte à la fréquentation des usagers Matadiens au cours d'une cérémonie officielle d'inauguration qui interviendra dès le tout prochain jour. Comme beaucoup de directions de l'office de route, Guéména aussi connaît ce même problème de manque d'équipement nécessaire pour réaliser le travail de réhabilitation de routes et de construction de ponts. C'est le constat du directeur général Adin de cette entreprise publique de l'État qui a visité les installations de l'office de route Guéména. L'office de route Sud-Oubangui, à l'instar d'autres directions provinciales, est confronté à un sérieux problème d'équipement devant lui permettre de remplir correctement sa mission telle qu'est constatée par la délégation du numéro 1 des ITP. C'est ainsi que, mettant à profit son séjour de travail à Guéména, dans la suite du ministre d'État en charge des ITP, le directeur général adjoint de l'office de route, ingénieur civil Floribère Motouti, a effectué samedi 26 mars 2022 une descente dans les installations de la direction provinciale de l'office de route où il a inspecté, sous les explications du directeur provincial, les quelques enjeux de génie civil en panne et les différents services. Nous avons été hier sur le terrain, les travaux avancent normalement, cependant nous avons quelques soucis de matériel. Et ça, tout le monde le sait, nous avons instruit à ce que l'éditeur provincial de l'office de route, qui a déjà pris des initiatives, pour voir comment avoir des équipements additionnels en location, que ce soit ici à Guéména ou même en dehors de Guéména, de façon à pouvoir combler ces déficits. Alors, je suis passé ici, à la direction provinciale, pour constater et voir qu'est-ce qu'on peut encore récupérer comme enjeux qui sont en panne ici. Et je suis content de constater qu'ils sont déjà à pied d'oeuvre pour essayer de réparer ce que peut l'être. Et là, nous demandons au directeur provincial, avec ses équipes, notamment les chefs des centres, pour qu'ils puissent faire tout. Une mission de supervision des activités de l'opérateur agricole, plantation et élevage du Quilou vient d'être dépêchée par le ministre du Développement Rural. Ces experts proviennent de plusieurs institutions de la République à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré pour le développement communautaire. Le programme du gouvernement pour le développement de 5, 45 territoires trouve déjà du répondant dans le territoire de Malémankoulou, province du Olomami. Toutes les têtes pensantes du Olomami réfléchissent déjà sur le thème « Le développement du territoire de Malémankoulou, défis et perceptifs ». Question de s'approprier le programme des 145 territoires avant de bien l'exécuter dans le territoire de Malémankoulou. Cette initiative est de la structure socio-culturelle Bruno Ibantou, dont toute dirigée par son président international, l'honorable Gétro Mouyombi. Après cette conférence, nous allons effectuer les déplacements de Malémankoulou pour continuer ce travail, pour qu'il y ait une bonne communication avec ceux qui sont résidents là-bas. Il est question d'identifier les actions à entreprendre et d'élaborer le plan stratégique sommaire pour le développement du territoire de Malémankoulou, dont le Olomami 5 ateliers ont été constitués avant la formulation de très bientôt des recommandations sur la conjugaison des stratégies. La conjugaison des stratégies avec l'exécution du programme du gouvernement de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes allés vite en Bézogne, revenant sur cet élément de la mission de supervision des activités de l'opérateur agricole et plantation et levage du Quilou, qui a été dépêché par le ministre du Développement Rural. Cette mission, initiée par le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Roubota, les opérateurs répartis en deux groupes, l'un opérant dans le secteur d'Inco, et l'autre dans celui de Imbongo, ont procédé à la visite des palmerés par échantillonnage tenant compte du nombre très grand d'hectares. À cette occasion, les plantes palmerées ont été distribuées aux ménages HPK et plantées à raison des 143 plantes par hectare. Un problème d'entretien s'épouse. Malgré les percées dans certains endroits, on constate la perte de quelques plantes suite au feu de brousse, la présence des rongeurs sauvages et autres animaux domestiques en divagation, ainsi que la mise en terre tardive des plantes dans certains palmerés autour du village insémé. La mission a constaté aussi l'absence de sensibilisation sur le bien-fondé des activités du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-adère, afin que les ménages s'en approprient. Des recommandations ont été formulées. Il s'agit, entre autres, le regamissage des plantes mortes, l'installation des antennes pour le suivi rapproché des activités. Il faut rappeler que Pro-Adère bénéficie de l'appui financier de la BAD. Ce projet agricole a l'obligation d'implanter 2000 hectares de palmerées avec le concours des unions des paysans de Boulungou dans le but de redynamiser l'économie rurale dans cette partie du territoire national. Lors de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose dans la province de la Mongala, il a été diagnostiqué un taux de prévalence de la tuberculose très, très élevé chez les pensionnaires de la prison de Angenga. Le ministre provincial de la Santé, Didier Mandongo, promet de s'investir pour lutter contre cette maladie pulmonaire. 24 de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Durant cette journée, il est rappelé au monde les fardeaux de la maladie tuberculose, ainsi que le réponse développée pour y faire face, sur la base de progrès scientifiques en matière de la gestion de cette maladie. Pour l'année 2022, la célébration officielle de cette journée à la Mongala s'est déroulée le 29 mars à la prison militaire Angenga, dans la zone de santé de l'Isala, une manière pour que l'on puisse palper du doigt le réalité de ce mulier carcéral en matière de lutte contre la tuberculose. Cette cérémonie de haute facture a connu la participation du ministère provincial de la Santé et le représentant personnel du gouverneur de province, le médecin-chef de division de la Santé à la Mongala et autres personnalités de la province. A en croire, Didier Mandongo, la maladie existe bel et bien dans notre milieu avec une prévalence grave et a signifié que la prise en charge est gratuite. La cérémonie a été agrémentée par un orchestre de la dite prison et des sénètes étaient également au rendez-vous. Commencé à 7h30, la cérémonie a pris fin à 13h30 par une visite guidée. Les fédéraux de Parti de l'Union Sacrée saluent le travail abattu par le gouverneur antérimaire de la province du Tanganyika, Sambakaya Balamuni. Ce représentant des formations politiques ont échangé avec le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika. Nous sommes venus vous exprimer notre soutien indéfectible pour votre essence du travail allant dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo. C'est par ces mots que les fédéraux des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation implantée au Tanganyika ont entamé leur échange avec le gouverneur intérimaire Sambakaya Balamuni ce jeudi 31 mars 2022. Ces représentants des partis politiques ont réaffirmé leur attachement au gouverneur Samba à qui ils reconnaissent un meilleur leadership pour conduire à la destinée de la province du Tanganyika car marchant sur les pas du président de la république Masamba Omasamba Ferdinand, coordonnateur des partis et régroupement politique de l'Union Sacrée au Tanganyika. Le Tanganyika a besoin du développement, la sécurité, a besoin d'une personne qui l'écoute et qui écoute, qui a l'écoute de la population et qui a l'écoute de toutes les difficultés qui lui sont présentées. Alors faisons confiance et toute la population à notre gouverneur comme le chef de l'État lui a placé cette confiance c'est pour le bien du Tanganyika. Par la même occasion, ces fédéraux ont lancé un message commun au président de la république de réitérer sa confiance au gouverneur Sambakaya Balamuni qui incarne sa vision, celle de mettre en avant plein l'intérêt du peuple. J'adresse un message à son excellence C'est l'initiataire de l'Union Sacrée, le chef de l'État. Il avait dit dans les gouvernements centrales que c'était un gouvernement de Wario mais ici chez nous on a un exécutif Wario parce qu'il est sur terrain. Et il y a quelques mois qu'il a pris les fonctions dans cette province et il y a les innovations. Ce message traduit les soutiens tous azimites de ses cadres politiques à l'actuel exécutif provincial du Tanganyika dirigé par le gouverneur intérimaire Sambakaya Balamuni. Quels sont le droit et devoir de femmes ? C'est autour de ce thème que les femmes de la province de l'Omami ont été édifiées par la ministre provinciale du genre au cours d'une conférence débat à l'occasion de fin des activités du mois de la femme dans cette province. La salle Ubuntu du gouvernement provincial de l'Omami a servi des cadres à cette conférence débat dirigée par madame ministre du genre de l'Omami Christelle Ketakatombe. Plusieurs femmes responsables des structures féminines opérationnelles dans la province de l'Omami ont défilé devant l'assistance pour rappeler à l'air semblable leurs droits et les pouvoirs que leur confère la communauté internationale à travers ces mois de mars. Pour clôturer officiellement toutes les activités liées au mois de la femme dans la province de l'Omami, madame ministre provinciale du genre a lancé un message à toutes les femmes. Suivez. Je me jure donc au monde pour dire en nom de la femme l'Omami l'admiration sans limite que nous avons pour son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilomo, pour ses efforts inlassables de la lutte contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles sur toutes les tendies de la République démocratique du Congo. Profitant de cette opportunité, je tiens à confirmer que le gouvernement provincial que dirige son excellence, monsieur le gouverneur Édouard Moulumba Moudjandam, attache un défectible soutien au président de la République qui fait de la parité homme-femme un cheval de bataille. Je profite de cette occasion pour appeler aux responsables des structures féminines de s'impliquer dans la vulgarisation des droits de la femme et dans la sensibilisation pour leur engagement sans faille dans l'attence de notre objectif qui est celui de l'autonomisation et la promotion de la femme de la province de l'Omami. C'est par ces mots que je déclare flou le mot de la femme dans la province de l'Omami. Encore une conférence des femmes, mais cette fois-ci, c'est à la direction de la réglementation financière du ministère, un service du ministère de Finances. Ici, les femmes ont discuté sur l'autonomisation de la femme pour un développement durable et un environnement assaini. Redependant était là pour le camp de l'Ardense. Elle ne s'occupe pas seulement de la réglementation financière, qui est du reste leur poste d'attache au sein du ministère de Finances. Un environnement assaini demeure aussi au cœur de leurs préoccupations. Il faut donc garder un corps sain dans un environnement sain. Le souci de vivre dans un milieu salubre fait une belle coïncidence avec le thème national du 8 mars, centré sur la promotion de l'autonomisation de la femme. Ce thème accompagne l'exercice 2022 du mois de mars déduit aux droits de la femme pour marquer d'une pierre blanche à leur manière. La clôture de ce mois de mars consacrée aux différentes activités à l'honneur de la femme, les femmes de la direction de la réglementation des finances, se sont retrouvées dans une conférence avec un sous-thème exploité dans le sens de la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles, l'égalité des sexes, cette fois-ci pour le développement durable. Ces femmes ont au cours des échanges pris l'engagement de faire du problème de l'environnement leur affaire, en regardant tous dans la même direction avec le changement de mentalité. Le point focal genre à la direction de la réglementation financière, Moulek Mougoua a profité de l'occasion pour lancer une interpellation réciproque sur comment protéger ces droits, mais surtout en remerciant les premières femmes combattantes qui ont milité pour que le droit socio-professionnel et culturel de la femme soit reconnu. Il faut que nous regardons tous dans la même direction pour le changement de mentalité, puisque si nous n'avons pas un environnement viable, nous aurons beaucoup de malades. Quand nous parlons de l'égalité des sexes, on doit donner la chance à la fille de bénéficier des droits comme les garçons, et c'est ça qui fera d'elle une femme autonome. Une bonne mesure de gratitude et d'encouragement a été réservée à la vice-ministre des finances, première femme, à occuper ses postes. Ainsi s'est clôturée le mois de mars à la direction de la réglementation financière. Les femmes étaient sensibilisées sur leur rôle pour le développement de cette province. En cette fin de la clôture du mois de la femme, le personnel féminin de l'Office congolais de contrôle, Agence de Bougna, remercie le chef de l'État, Félix Antoine, qui s'est qu'elle est utile au mot d'avoir des cérémonies de diplômes de mérite à deux femmes de cette entreprise qui ont passé plus de 30 ans de leur vie. A servir l'État, c'était au cours d'une cérémonie grandiose organisée pour la circonstance. Il s'agit de mesdames Haridja Abdallah et Mouzéna Ouéza. Occasion pour madame Haridja Abdallah et Moukendi d'interpeller la conscience des femmes de l'OCC sur un travail bien fait. Aux autres qui nous suivent, de respecter les textes de l'Office, de travailler comme il faut, d'être disciplinés. Il y a de ceux-là qui nous ont précédés qui n'ont jamais eu cette grâce et ils sont partis. Il y a de ceux-là qui sont allés en retraite sans pour autant avoir ce mérite que nous avons aujourd'hui. C'est une médaille d'or. Nous sommes comblés de joie. Au directeur et chef d'agence de l'OCC Bougna, Frédungou Moudja, d'encourager les femmes de cette entreprise d'être compétitives pour accéder à des fonctions de responsabilité. Vous-même les mamans, vous avez décidé de clôturer de moi et de la femme. Nous avons jugé utile de vous accompagner. C'est vraiment important. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à la femme que vous êtes. Par là, au nom des femmes de l'OCC, Diane Ouatcha invite tous ses semblables à privilégier la méritocratie dans leur savoir-faire et leur savoir-être dans les milieux professionnels. Signalons qui, c'est le cérémonie, c'est clôturer dans une ambiance. Bon enfant. C'est avec cet élément que nous terminons ce journal. Avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant, nous étions heureux de vous présenter ce journal écrit par Joël Kayembe. Rodé Ponda, Pati Kodi l'ont réalisé. Retrouvez à 20h, Sandra Niani pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada